bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de terra invicta avec la résistance donc au dernier épisode on a fait notre design de vaisseau donc on peut repartir sur la carte parce que là on est en train d'en construire juste un sabotage d'installation ok ça nous intéresse pas alors on a terminé le module d'habitat sur mercure super et on a fait les deux du coup nickel donc du coup sur mercure on est un peu plus tranquille en termes de capacité de construction vu qu'on a ces deux sur la planète alors les aliens peuvent très bien attaquer les trucs qui sont sur la planète ça leur arrive merci turquille pour l'abonnement avec prime donc là on va attendre surtout les centres d'opération qui devrait arriver non j'ai pas encore regardé les designs pour le mid end game parce que je suis pas arrivé sur aucune de mes deux parties quoi est ce que ce serait un alien qui s'amuserait chez nous non alors c'est pas un gars des parce qu'on a infiltré les deux donc c'est pas un de ces deux là est ce que ça pourrait être humanité d'abord qui a envie de nous emmerder ou a peut-être le projet exode parce que je vois non attend c'est exode ou c'est initiative simple c'est exode alors c'est ouais ils ont dû faire une mission d'opinion publique ok alors on n'a pas de défense en grèce je serais pas mal peut-être d'en avoir on va balancer hubert en défense des intérêts en grèce c'est bon ok ensuite on était en train de faire du nettoyage je crois on va continuer s'il y en a beaucoup trop à mon goût alors du coup elle a un peu moins de points malheureusement alors je ne sachant pas où était l'autre on va on va essayer on va essayer de cibler un peu la chine parce que la chine ça commence à être un peu la merde pour elle surtout ça fait monter l'agitation s'ils se prennent une révolution comme aux états unis les points de contrôle vont être répartis entre bon on risque d'en avoir un mais je suis pas fan de l'idée qui est une qui est une révolution en chine du coup si on regarde un petit peu ça ok 10 juillet si on regarde ici on peut faire fédération avec l'italien encore moi je voulais juste surtout voir peut-être les relations ici est ce que du coup c'est ouais portugal et bulgarie va falloir attendre encore un peu on peut devenir allié avec la russie ok donc on va devoir patienter encore un petit peu de ce côté là est ce qu'on en est sur nos recherches donc mouvement d'unité et chiffrement quantique sur lequel on y va en priorité absolue ici les gens sont loin derrière nous donc on est bon langage des hydres en priorité c'est parfait oui valo le déplacement pendant les batailles consomme du delta v donc il faut bien faire attention à garder suffisamment de delta v pour pouvoir rentrer à la base derrière ce qui est un peu galère parce que c'est enfin quand tu déplaces les vaisseaux pendant les combats ça te dit combien de delta v il te restera à chaque mouvement que tu fais oh notre conseiller punchy kong est emballé par nos motivations la tribu loyauté apparente du conseiller a augmenté de 1 à ça c'est une mission allégeance qu'a fait notre agente de des ok donc ça veut dire que les serviteurs s'amusent à améliorer la loyauté de leurs membres donc ils doivent être en train de se méfier un petit peu de notre capacité à les infiltrer stabilisation on est encore au niveau de la subversion on est à combien en grèce d'ailleurs là dessus 0,9 ça va davantage d'installation aux F ouais là il va falloir recommencer non on peut toujours pas intégrer la grèce ok donc on a encore une flotte extra terrestre ça je vous parais que c'est une qui va se crasher non non ça doit être une mission de surveillance du coup ou alors c'est un vaisseau de guerre qui qui se dit oula il y a les humains qui commencent à faire des vaisseaux oui alors ça c'est pas un problème donc toi tu vas continuer avec ça pardon tu continues là-haut ah bah c'était déjà là où t'étais en fait ok hubert du coup je pense qu'il va venir aider elle à réduire le stabilisation de nation ici parce que c'est important ouais alors on a projet exode qui est en train de s'amuser à faire des campagnes chez nous là on va vouloir contrer ça après voyons voir voilà on va faire encore un ou deux coups ici quand même donc on est le 1er mai oh singapour vient de se faire des armes nucléaires allez encore un coup encore un coup encore un coup alors campus de recherche alors les campus de recherche c'est assez sympa ça donne des bons boosts de recherche on va finir ce qu'on avait déjà en cours mais je vais vraiment vouloir les débloquer bientôt je crois pas qu'il y ait la possibilité de faire des vaisseaux ravitailleurs je sais pas c'est justement là je me posais la même question on a réduit seulement de 45% putain mais je trouvais qu'elle c'est moi ou elle se ah non peut-être que c'est des trucs qui ont poussé pendant longtemps en fait si tu les aies poussé pendant longtemps ils sont plus difficiles à détruire alors que s'ils viennent d'apparaître récemment ils sont plus faciles à détruire ok donc Anne elle avait terminé sa cible on va lui faire le prochain en iran mettons un peu d'op de toute façon l'opinion on en a 1,3k ça suffira amplement Canada et l'Union Européenne on met fin à leur alliance d'accord ouais c'est le projet Exode il me fatigue cela qu'est-ce que t'es en train de faire chez nous toi d'ailleurs tu arrêtes d'abord de faire de la merde sur tes missions parce que j'ai pas envie que tu te fasses gauler ok bon on va continuer ça vite fait donc on peut confirmer encore ils viennent investiguer ah on peut même être allié avec la Russie vas-y balance on va y'en voir avec l'UE on en est où là alors je pense qu'il faut partir plutôt de l'UE donc la Bulgarie on est d'accord qu'elle peut fédérer ouais il nous reste 57 jours avant de pouvoir fédérer la Bulgarie ok ça c'est la côte d'Ivoire ok Pays-Balt il va nous rester 27 jours aussi et doit être maintenu pendant un temps suffisamment long donc là ouais il faut qu'on ait une alliance qui dure depuis plus longtemps donc du coup ça fait pas longtemps qu'on s'est mis en tant qu'allié et après le Danemark c'est ça le Danemark on peut unifier le Danemark yes ok donc bah Hubert tu vas arrêter ah merde j'ai déjà validé donc ce sera pour la ce sera pour le prochain tour ok donc l'UE 6 Xeno 1 donc ça je vais vouloir voir ça alors il n'est pas passé par là en fait c'est nul passer par là donc l'UE 6 Xeno 1 donc on a nos différents modules Xeno qui sont là on peut améliorer le réseau solaire on va lui en mettre 2 je pense des réseaux solaires après les trucs Xeno je crois qu'on est maximum à 9 donc on en a déjà 2 laboratoire de Xenologie Xenologie c'est celui là donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et donc il nous reste 1 point d'emport sachant que j'ai pris j'ai 84 d'énergie chaque labo nous coûte 5 donc 10 x 5 ça fait 5 ans donc 9 x 5 ça fait 45 donc on a plus de 40 donc on pourrait caler une nano usine par exemple histoire de générer encore un peu de thunes ça nous coûte 40 mais non c'est 84 je crois qu'il va nous manquer attends si je ne dis pas de bêtises oui donc ils n'ont plus d'énergie eux forcément donc 5, 10, 15, 20 25, 30, 35, 40 45, 45 plus 40, 85 42 x 2 ça fait 84 putain il va me manquer 1 d'énergie quoi c'est la blaise ok groupe d'ingénieur autonome pourrait passer ce serait peut-être pas mal d'en avoir 2 au pire centre d'opération c'est trop cher aussi bon tu sais quoi je vais foutre une caserne parce que j'ai pas envie que ça se fasse prendre par l'ennemi ça sera fait on a la place pour lancer un petit vaisseau supplémentaire tout à fait donc si on regarde sur la construction on est à 59 jours restants donc du coup notre escorteur de classe Vian je vais l'ajouter là pour 68 jours donc du coup il va falloir attendre un petit peu pour qu'il soit construit mais c'est parfait ça c'était le point qui était aux Etats-Unis qui a dû être terminé je pense ok 80% en Russie allez un dernier coup et ensuite on va faire l'Union Européenne stabilisation encore un coup encore un coup donc putain mais sur pourtant j'ai pas mal d'unités on va augmenter encore un peu l'unité ici on est à 4.9 putain mais ouais c'est ça ça c'est terminé ici putain j'ai 0 d'unités pourtant ça continue à progresser on va mettre un petit peu d'unités en Russie nous avons des nouveaux soutiens en Italie ah ou putain oui qu'il s'est passé en Italie pourquoi j'ai mon truc qui monte autant comme ça pas parce que j'ai fait un module non je vous avoue que je suis un peu perplexe par ça alors un point à noter 8-20 entre parenthèses quand vous unifiez les technologies militaires tous ces trucs là ça se calcule en moyenne pondérée par rapport au poids de chaque pays avec lesquels vous unifiez donc si vous unifiez les Etats-Unis avec le Mexique qui n'est qu'à l'air atomique ça peut pas mal baisser votre niveau de technologie militaire donc il faut faire attention à ça ça peut être pénible ok pour le reste je pense qu'on a quasiment fini là ouais allez encore un tour et ça suffira ah putain j'ai oublié ah merde l'unification c'est pas grave prochain tour pas que j'oublie cette fois-ci ok donc ça c'était le dernier 84% ça suffira je pense toi tu peux arrêter ça toi tu peux arrêter ça on est à paisible ici mais vu qu'on va unifier ça va augmenter vient tianer je sais pas où c'est ils aiment bien saboter les trucs de propulsion au stade où on en est je pense que c'est pas ah alors apparemment attends j'ai envoyé les deux au même endroit non attends si ah putain si j'ai envoyé les deux au même endroit il s'est passé plein de trucs d'un coup parce qu'il y avait une icône ah putain sur ceres il y a l'initiative d'accord alors fichions à coeur solide 5 ça serait pas mal parce qu'on a les fichions à coeur solide 4 à bord de nos vaisseaux actuellement attends il y a combien de personnes sur ceres j'aurais bien aimé peut-être y envoyer du monde moi mais bon le truc c'est qu'on est déjà un peu partout ailleurs alors l'initiative commence à bien s'étendre dans l'espace ils ont un emplacement sur ceres ils ont pas pris l'emplacement où il y avait le plus d'eau ils ont pris l'emplacement où il y avait toutes les autres ressources ok alors le danemark mais le danemark on va les unifier maintenant et bien ça c'était le danemark donc ça c'est bon ensuite petite mission de campagne publique en Europe où est-ce qu'on en est ici 30 novembre 2030 putain encore un an ah non on peut fédérer avec la Russie ah ben on va faire ça ouais carrément donc Romane tu fédères avec la Russie et vous deux vous allez continuer à attaquer tout ça donc tu vas faire Bangkok toi et toi tu vas faire Niger ok ok donc on a fini la caserne de peloton de Marines et tous les modules de Xeno donc ça c'est pas mal ça nous permettra de détecter plus facilement les aliens qui sont en train d'agir chez nous et on est à plus 83% donc 10% des orgas 63-13% grâce aux enquêtes sur l'activité extraterrestre donc ça ça implique aussi les assassinats et les captures je pense et provenant des modules d'habitat alors pourquoi pourquoi j'ai pas les bonus en modules d'habitat ah ils ont pas l'énergie où je rêve ah ils ont pas l'énergie encore faut attendre que ça soit fini donc 19 juillet on va s'en prendre encore un petit tour de plus mais ça va nous rajouter du plus 90% quand même du coup ok hôpital orbital donc on pourrait installer ça sur un autre truc donc on peut le faire que dans le système Terre-Lune au dessus d'un monde plus de 50 000 habitants tous les bonus catégories de sexe donc du coup ouais c'est parce que bah en fait c'est un hôpital donc il faut bien que les gens puissent y aller donc ça ça me paraît assez logique honnêtement alors on va y voir donc les dissipateurs thermiques on a déjà des choses qui sont très bien il me semble parce que là ceux-là ils sont vraiment encore plus gros pour ce qu'ils apportent les piles thermiques on m'avait dit que ça pouvait débloquer des technos sympas peut-être derrière on a la pile à combustible 2 ce rouge attends pile alcaline à combustible consomme de l'hydrogène et de l'oxygène pour produire l'énergie et se recherche grâce au réseau solaire mais c'est un module de vaisseau ou je comprends pas c'est une pile comme une pile ou c'est comme les piles thermiques non j'ai l'impression que c'est comme un réacteur c'est ça c'est 450 tonnes par gigawatt et 600 mégawatts de maximum donc j'ai l'impression que c'est très lourd mais on me disait il me semble que ça permettait de débloquer des autres technos derrière qui pouvaient être intéressantes faudra que je regarde l'arbre de technologie mais avant ça alors on a le complexe minier de camps qu'on pourrait rechercher les campus de recherche ça donne 50 de recherche c'est pas dégueulasse ça c'est par mois si on en fait une dizaine ça fait 500 déjà une vingtaine ça fait 1000 donc ça ça peut être pratique et après tous ces trucs je crois putain le problème c'est que ça devient inisible avec tous les trucs de dissolution là qu'on a un peu pénible je pense effectivement qu'on va vouloir rechercher on va peut-être faire le complexe minier de camps en premier parce que alors du coup il nous coûte 2 en truc c'est à dire qu'un un habitat de niveau 2 coûte 3 pour le module d'habitat et 2 pour la mine donc ça coûte 5 un système de minage c'est cher on passe de 2 à 5 basiquement mais ça booste pas mal ça vaut le coup je crois en termes d'exploitation alors on a rien gagné on reste à 86% d'accord alors est-ce que c'est pas non c'est même pas parce que les autres ont fait de la ouh si ils ont fait ok tu fédère avec les pays baltes ils vont pas être contents les pauvres pays baltes tu peux unifier apparemment on a une fédération de dispo aussi avec le Danemark ah oui mais c'est l'Italie ok détruction des trucs extraterrestres et on est descendu à 440 sur 448 donc il nous reste pas tant de marge de manoeuvre que ça quand même on pourrait aller se prendre l'islande vite fait ouais on va faire ça donc l'eau après l'arrivée débloquée c'est le mec du protectorat qui parle si une race ancienne d'hommes serpents pacifiques et géniaux sortaient soutènement du désert elle n'aurait aucun droit aucune protection n'importe quel idiot avec un fusil pourrait transformer un miracle en une paire de bottes donc je vous laisse lire si vous voulez lire et donc sécurité après l'arrivée et commerce spatial ça ça nous donne accès à contrôle de régulation alors ça on va vouloir jeter un oeil parce que je crois pas avoir vu ce qu'elle faisait ces technologies mais du coup nous avons terminé cette technologie de loi après l'arrivée donc on pourrait on pourra pas aller vers sécurité parce qu'on n'a pas ce qu'il faut encore commerce spatial ça donne quoi complexe de nano fabrication mais on a pas c'est pas la même chose que les nano usines ok donc ça donne des choses intéressantes mais je vais pas prendre ça 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 donne quoi ah oui ça c'est pour créer des ponts et des tunnels ça pourrait peut-être être pas mal attends ça c'est pour les centres de recherche avancée et groupe de recherche autonome c'est ça que je voulais il me semble si on regarde l'arbre de techno ouais c'est ça que je voulais recherche spatial spécialisée et c'est le groupe de recherche autonome si on regarde ah ouais non mais là ça me montre pas avec le tout si on fait afficher tout l'arbre il veut bien voilà merci et putain par contre il va falloir que je m'y retrouve là moi ce qu'on était voilà recherche spatial spécialisée ok et donc ces recherches spatiales spécialisées nous donnent accès notamment à ces groupes de recherche autonome si on clique sur lui directement ça devrait nous non ok donc ça on le veut donc on va prendre ça les recherches spatiales spécialisées voilà recherche spatiales spécialisées commencer la recherche on peut laisser effectivement 3 dessus ah non pardon c'est là donc on va laisser 3 dessus ici mouvement d'unité est quasiment fini donc on va la relâcher un peu et chiffrement quantique on va le laisser au max parce que ça on le veut et on le veut vite ok le 6 xeno 1 vient d'être terminé donc du coup on est monté à plus 138% donc le groupe de trucs qui va nous débloquer avec la recherche là ça va augmenter ça en fait de plus 10% par module qu'on met sur une station donc on va en mettre on va en mettre quelques-uns je crois que c'est capé je crois que c'est du plus 50% en tout le monde genre ok donc on a Pays-Balt alors il doit y en avoir deux différents donc Pays-Balt et Russie ok alors on peut faire une prise de contrôle hostile ouais donc les Pays-Balt on va peut-être vouloir les protéger effectivement par contre pour la Russie vu le niveau qu'on a ici ouais mais remarque la nation est moins développée donc elle est plus facile à attaquer donc j'aurais bien aimé pouvoir voir une simulation du truc donc on est au 31 décembre sur les autres points de défense ouais ça fait trop longtemps à attendre donc du coup Romane on est d'accord qu'on n'avait pas d'autres actions disponibles ouais donc tu vas défendre nos intérêts ici toi tu vas défendre nos intérêts là parfait ensuite Catherine est-ce qu'on peut parler non on n'a pas repéré les mecs d'accord est-ce qu'on a ouais alors on va faire un petit coup de stabilisation en Europe parce que ça a un peu monté avec l'unification et quant à Anne j'aimerais bien comme je le disais alors non on va pas on va pas utiliser Anne pour ça toi tu vas attaquer effectivement les trucs en Chine et Natacha elle va aller nous faire une petite purge directement en Islande avec un peu d'influence ça marchera très bien bon les mecs vont gueuler mais on s'en fout ok ok donc allégeance ils continuent à booster leur allégeance les mecs des serviteurs là alors attends on va en profiter pour se regarder ce qu'ils sont en train de faire ces fourbes combattant de flotte 2400 donc faudrait que je continue à gagner un oeil là dessus pour lui faire sauter quand il sera à plus de 5000 oh bonus de plus 3 omission de répression enquête autorisée d'accord ouais ça pourrait être utile pour attaquer des gros pays ça stabilisation tu vas le recommencer un coup parce qu'on est à 0 on était à 0,9 ça a dû monter nouveau projet alors le temps d'attente pour les amérations de relations entre nations est réduite 20% encore une fois cause commune au moment de notre capacité à gérer les points de contrôle ça coûte combien ça cause commune 2000 en plus c'est pas cher donc on pourrait clairement se le prendre peut-être une fois qu'on aura fini un de ces deux là je pense ça augmenterait notre capacité de contrôle et ça réduirait les temps de relations diplomatiques ça serait vraiment génial ça encore le truc qui réduit les investissements directs ok mais ça je ne l'utilise pas je suis à moins 68 sur les thunes enfin dès qu'on aura vraiment une situation en termes de thunes qui sera très très bonne on pourra peut-être faire des investissements directs parce que c'est pas mal pour le développement des nations quand même l'investissement direct ok donc on a écrasé la purge là-haut alors effort considéré à un moment de la quantité maximum de ressources que vous pouvez dépenser pour augmenter les chances de réussir une mission ça c'est ce que je disais tout à l'heure c'est la techno qui permet de mettre plus de 64 points tu peux monter à 128 je ne sais pas si tu peux monter plus haut mais c'est pas mal pour ça ok est-ce qu'on peut changer les relations maintenant oui on peut mettre allié avec ces deux là déjà voilà Corée du Sud a mis fin à son alliance Osef alors ouais l'opinion s'est soudainement affaibli ici ouais ça ça me va pas on va faire on va envoyer Hubert on va faire une double mission avec Roman et Hubert direct non ça c'est Anne ça putain mais ok elle elle peut défendre plutôt nos intérêts là-haut on va continuer ici un petit peu de nettoyer tout ça ok je pourrais vraiment vouloir augmenter mes relations publiques ici aussi peut-être une fois qu'on aura terminé ça voilà elle elle va repérer direct nos agents alors d'ailleurs ils sont un peu vus par tout le monde ces agents Anne alors Anne elle est connue uniquement des serviteurs ça ça me va pas on va peut-être vouloir la faire se planquer mais par contre on attache ça il n'y a que l'humanité d'abord qui est au courant donc ça c'est bien après la question que je me pose ouais on est trop proche de la limite si on pouvait prendre la recherche qui nous donne un petit peu un bonus ça pourrait être pas mal pour essayer de se prendre l'Italie nous allons trouver des preuves d'intrusion extraterrestre dans les réseaux informatiques de notre faction la majorité du code semble avoir été pris dans un assortiment de virus informatique connu mais une partie de l'architecture n'a jamais été vue auparavant dans tous les cas nos capacités d'opération parfois il suffit de faire une mission à un endroit où il y a un mec qui est en train de faire une investigation des lieux et l'IA fait beaucoup de ça et tu peux avoir tes mecs qui se fassent repérer assez facilement après l'autre truc qui peut jouer là dessus c'est les traits qu'elle a aussi bon elle par exemple elle a as de la discrétion et identité secrète par exemple donc ça ça aide quand t'as des gens qui sont qui ont un boost avec les médias par exemple c'est célébrité ou les trucs comme ça eux ils sont quasiment impossibles à cacher donc priorisons nos efforts en matière de science et d'ingénierie donc ça nous donne un maus de moins 4 aux missions pour obtenir un point de contrôle moins 6 aux contrôles de biens spatiaux moins 6 à l'assassinat pendant 12 mois pour tous ces trucs ça fait mal priorisons nos opérations anti-extraterrestres actives moins 6 aux missions de vol et sabotage de projet non parce que je compte l'utiliser ça moins 4 aux missions pour obtenir un point de contrôle au contrôle d'une habitation moins 6 aux missions de contrôle de biens spatiaux contre nous priorisons nos efforts politiques moins 6 missions de vol et sabotage de projet moins 6 missions de sabotage et missions ah non mais c'est quand les autres nous attaquent en fait donc ils vont avoir des bonus ils vont plus facilement nous assassiner oh merde alors ça c'est il faut quoi pour l'avoir la somme totale des attributs de sécurité est supérieure à 60 ouais on n'y est pas parce que ça veut dire qu'il faudrait 10 par conseiller quand on en a 6 ok donc ça c'est nous qu'on serait plus vulnérable à ce genre de choses en fait à quoi est-ce que je veux bien être vulnérable les assassinats je suis pas fan vol et sabotage au pire c'est un peu ça ferait chier quand même pour les sabotages de projet je sais ce qu'on va faire on va alors c'est pendant 12 mois même pour la première ligne je pense qu'il manque un morceau de texte alors ça fait chier pour les contrôles de biens spatiaux par contre oh là là ça fait mal ce genre d'événement quelle horreur vol et sabotage assassinat et terreur on va prendre on va prendre le risque de ça et on va planquer tout le monde vu qu'ils sont ah bah voilà le monitor est déployé alors il est docké à la station donc je pourrais pas vous le montrer ah d'ailleurs peut-être j'ai oublié de changer le design merde dommage bon c'est pas grave au pire on changera pour les prochains parce que s'ils savent pas où on est bah ils peuvent pas nous cibler campagne publique succès en union européenne tu vas la recommencer encore un coup toi par contre non ouais déjà 88 en fait c'est ouais on va faire un double plus tôt peut-être en islande ok succès ah bah voilà le vienne classe vienne vienne ah mais oui parce que le premier vaisseau d'une classe s'appelle toujours avec le nom de le nom de la le nom de la classe ok réussi alors pur sur l'uruguay ok ça nous concerne pas ok donc hubert déjà toi tu vas faire profil bas immédiatement on va faire profil bas en sibérie tiens parce que j'ai pas envie de tomber par hasard sur l'action d'un mec qui fait de la surveillance sur une de nos capitales toi tu es connu aussi par trop de monde donc tu vas aller te planquer en sibérie aussi romane tu es connu aussi de beaucoup de monde donc tu vas aller te planquer en sibérie c'est le camp de vacances on m'a dit tu veux pas envoyer tes persos en villégiature bah voilà on est en villégiature toi tu vas te planquer au fin fond des états unis et natacha elle a pas trop besoin mais on va quand même faire un coup et on va se planquer alors on va pas mettre tout le monde au même endroit en fait si on s'en fout c'est pareil en fait c'est imagine que là les IA décident de faire une mission de surveillance pile à l'endroit où on est alors défense d'intérêt à l'union européenne ok je pense qu'on peut le laisser exposer pendant un tour et on a terminé le truc solaire sur donc xéno 1 donc xéno 1 est entièrement alimenté sans problème si info ouais chantier naval et social 2 sur chantier naval il nous reste encore les nano usines elles se terminent le 25 novembre putain elles sont super longues à construire ok confirmé tout le monde va se cacher voilà parfait on s'en fout ça on s'en fout on a moins 100 maintenant alors on peut faire les fermes très intéressant recherche mondiale mouvement d'unité nice donc commandante Fiona Ioade donc ça c'est notre de la résistance donc notre perso son titre est effectivement commandante alors je sais pas si c'est vraiment notre perso parce qu'au début elle s'adresse à nous donc en fait nous on est c'est un peu notre numéro 1 donc je crois pas qu'on soit un commandant il me semble qu'ils le disent au premier épisode ensemble nous sommes plus forts séparés nous sommes plus faibles c'est ça hein ça a l'air génial sur le papier mais là le problème c'est qu'il y a toujours un type à la voix de Stantor qui veut nous séparer et un tas de gens derrière qui le finance donc je vous laisse lire donc technologie disponible Super Nation et là ça nous donne notamment la grande Europe Europe ascendante il va falloir essayer de voir si on peut se prendre Europe ascendante et est-ce que on part carrément sur Super Nation tant qu'à faire ouais je pense que ça peut le faire surtout pour avoir la Russie expansionniste donc Super Nation on va mettre le max et on va juste baisser la voilure un peu sur les deux autres et le temps d'accumuler un petit peu des ressources ici et on a presque terminé le langage des hydres ok donc on n'avait pas d'action disponible là et attends j'avais pas un autre truc euh oui non en fait il faut il faut que les projets d'ingénierie pour faire les Super Nation apparaissent quand même ok nous avons terminé le projet langage des hydres bien que cela prendra du temps pour pleinement comprendre le langage des hydres nous avons désormais identifié suffisamment de récurrence et de répétition pour en rétablir les concepts de base les régissants fondamentalement leur méthode de communication est scindée en deux parties un aspect auditif semblable au nôtre et peut-être plus important encore un aspect basé sur les férocites qui transmettent chimiquement et sans besoin de mots le contexte émotionnel de leur parole autrement fonctionnelle nous pouvons maintenant si nous le désirons procéder à une traduction directe des éléments parlés il nous reste néanmoins à voir comment se solderons nos tentatives de communication sans pouvoir répliquer l'élément chimico-sensitif alors vous remarquez que bon on a on a capturé cet alien ils se sont énervés mais une fois qu'ils nous ont pété deux ou trois trucs ils se sont calmés derrière donc nous avons complété l'objectif communiquer avec l'hydre capturé les linguistes ont compilé assez de données grâce au captif pour pouvoir établir une sorte de pierre de rosette des hydres en écoutant les cliquetis produits par l'extraterrestre en les comparant à tous les enregistrements audio d'extraterrestres que nous possédons et en les mesurant par rapport aux mesures de filtration l'équipe pense que le système est précis à environ 70-80% il faut encore affiner le processus mais il devrait suffire à effectuer un interrogatoire grossier de notre prisonnier hydre nous pouvons imiter approximativement la composante audio du langage des hydres mais malheureusement il s'avère bien plus difficile de traduire les émotions et le sens communiqué par les férocites les subtilités des communications entre hydres vont sans doute être perdues et nous risquons d'avoir du mal à transmettre nos propres intentions avec finesse alors c'est un peu plus marrant avec l'humanité d'abord parce que le mec il est un peu en mode je connais des techniques d'interrogatoire dont vous ne voulez pas savoir les détails et vous inquiétez pas elle va parler l'hydre c'est un peu le délire donc interrogez l'hydre prisonnier maintenant du coup interrogez l'hydre prisonnier ah non elle n'a pas encore apparu il faut attendre qu'elle apparaisse on va lancer la ferme comme ça on l'aura alors j'ai peut-être pas besoin de mettre autant dedans on va essayer de finir l'apprentissage augmenté ça fait un moment qu'il traîne celui-là et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là ah alors je crois qu'on a un alien chez nous là ça ça va pas du tout donc tout le monde normalement a fini on a les intérêts en Bulgarie qui ont expiré donc on va défendre nos intérêts en Bulgarie après on avait aussi ouais aux US on était bon en Europe on avait deux points mais on attendait 31 décembre on a en août 28 février ouais non ceux-là c'est mort on va peut-être pas on va on va balancer Romane non alors Romane il va faire une campagne publique lui Catherine va faire non ça c'est Anne putain tu me gonfles le jeu quand tu fais ça c'est pénible hop voilà Anne qui peut sortir de son trou tu vas dire bonjour à ce monsieur là inquiète-moi là-dessus ça doit être un alien et Natasha elle va aller analyser l'activité à Rostov sur le don donne don donc si on regarde bien nos agents voilà personne n'a été repéré parce qu'ils viennent tous de disparaître des radars et si on regarde donc je voulais juste vérifier ouais par exemple bon elle est connectée mais ça non ça lui donne juste de l'influence pas de problème alors lui il est guide d'opinion donc lui il pourrait se faire détecter plus facilement à cause de guide d'opinion parce qu'il a moins d'eau en espionnage donc ça c'est pas génial il faudrait peut-être lui booster un petit peu son espionnage pour qu'il soit plus difficile à détecter dans ce cas là d'ailleurs on a plein d'xp là oh putain oui alors comme je disais je voulais pouvoir faire sauter certains trucs qui nous donnent de l'administration il me semble ouais ce truc là notamment on va encore prendre plus un toi qui est à 33 pareil t'as des trucs d'admin que je vais vouloir te faire sauter un c4 quoi que ce truc ouais parce qu'il y a un plus 6 quand même il me semble qu'il n'en a pas d'autre il a que ces deux là en fait en avoir que deux c'est pas si terrible donc non je vais lui donner bah tiens je vais peut-être lui donner il pourrait prendre criminel tiens fierté nationale plus 3 persuasion association d'origine non ouais chouchou des médias mais là c'est encore pire au niveau de l'espionnage donc j'ai presque envie comme j'ai de lui donner un peu d'espionnage pour essayer de lui de le défendre en plus il n'a que 3 en sécu ça c'est vraiment pas cool on va lui donner de l'espionnage parce que l'espionnage c'est sa première ligne de défense contre ça et puis on va lui donner aisé voir si on peut booster un peu ses revenus 24 xp pour Hubert bonisseur de la batte donc lui a 7 en sécu 10 en espionnage donc c'est un peu mieux de ce côté là il a il a pas de lui il a pas de trait qui le qui le pénalise donc sociologue en chef pourrait être sympa pour augmenter parce que c'est vrai que c'est un scientifique lui non c'est un diplomate sociologue en chef coûte 28 xp il est qu'à 24 on pourrait peut-être essayer de le garder pour lui augmenter ça mais je voudrais plutôt faire sauter ça le plus 4 qui est là donc on va continuer à lui donner de ça Anne du coup bon elle elle est normalement très forte en espionnage elle est très forte en sécurité et en investigation etc je vais lui donner alors soit du commandement soit de l'espionnage encore plus ouais parce qu'elle est cible humaine en plus donc si elle se fait attaquer elle peut faire de la rétaliation si on lui donne du commandement elle peut nettoyer les trucs alien plus facilement et toi je peux pas te donner xp donc ça c'est bon ok on va faire un petit break ici on se retrouve du coup au prochain épisode pour le prochain tour et on est en 2030 maintenant voilà allez salut à tous et on est en 2030 Sous-titrage ST' 501